Bonjour et bienvenue à notre page Moroccan Virtualization Community Vimware est une société de virtualisation en 1789, la société de virtualisation est une société qui a partenariat avec les géants d'informatique comme IBM, Dell, HP et d'autres sociétés qui sont très sauf le networking et le stockage Vimware a accepté des solutions de virtualisation donc une des sorties de solutions client sur le Vimware Workstation c'est une solution qui a installé un ordinateur normal et qui a obtenu un environnement Windows sur Windows 7 et Windows 8 qui a installé deux programmes Vimware Workstation et qui a obtenu des machines virtuelles en fonction de la virtualisation C'est une solution pour macOS par exemple Vimware Fusion qui est la même chose que Vimware Workstation pour Windows Par contre, Vimware est connu par son hyperviseur Un hyperviseur On a dit qu'un hyperviseur c'est un mini système d'exploitation C'est quoi déjà un système d'exploitation ? C'est un système d'exploitation 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 C'est pareil, hyperviseur c'est un système d'exploitation mais on a dit que c'est un mini système d'exploitation parce qu'on installe le minimum le service et le minimum les interfaces Il a peut-être installé en Windows 7 et en Windows 8 ou bien en Windows 2012 par exemple pour les environnements serveurs c'est un minimum un DVD par exemple Par contre, il a peut-être installé un hyperviseur tout simplement un CD les 500 ou 600Mb que je installe Alors, pourquoi on installe le minimum des services ? C'est pour tout simplement gagner en termes des ressources et on a installé un système je gagne en termes de disques je vais vous aider le disque dur je vais vous aider la mémoire je vais vous aider le processeur pour que les machines virtuelles je vais vous aider le maximum des ressources Et là, on a installé un Windows 2012 par exemple je vais vous aider le service en termes d'espace je vais vous aider le service en termes de la mémoire je vais vous aider le service en termes de graphisme parce qu'on est quand même des interfaces graphiques je vais vous aider aussi en termes de la mémoire VWare ou bien l'hyperviseur ESXi je vais vous aider vraiment le minimum pour pouvoir permettre les machines virtuelles et garder le maximum des ressources un exemple aussi concernant bien sûr les ressources liées en hyperviseur c'est que maintenant ESXi me fiche une interface graphique c'est comme une interface BIOS d'accord ? Control et tu peux faire quelques paramètres sur l'interface qui ressemble un petit peu à une interface BIOS par contre pour faire le management de l'ESXi pour créer des machines virtuelles des machines virtuelles de la colonie des machines virtuelles et gérer le ROS daily j'utilise d'autres outils de management c'est-à-dire qu'on crée des outils de management pour installer d'autres machines à distance ou qu'on crée à distance l'adresse IP de ROS ou qu'on crée l'environnement virtuel daily d'effet des VM d'effet du stockage d'effet des gares des cartes pour administrer mon environnement virtuel des outils de management qui s'appuient par exemple vSphere Client vCenter Server vSphere Web Client ou d'autres utilisateurs comme des utilisateurs avec des mots en mode commande alors que les utilisateurs ont bien sûr des spécificités d'ILA et bien sûr va nous chauffer chaque outil de management et à quoi il sert exactement l'ESXi la version qui est actuellement le marché il y a l'ESXi 55 prochainement 2015 en mois de mars Vimoire a dit rejouer la version ESXi 6 c'est une introduction à la vidéo c'est une introduction à ESXi il va y avoir bien sûr d'autres vidéos que je cherche ce que je vous conseille c'est de revoir la vidéo et bien sûr attendre les prochaines vidéos il y a un compte des questions des feedbacks comme d'habitude n'hésitez pas à les poster soit sur notre page youtube soit sur notre page facebook je vous remercie pour votre attention d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo